Salut ! Aujourd'hui, toi et moi, on va enfin battre la procrastination ! Depuis la nuit des temps, la procrastination empêche des millions de personnes... Non, Nadjie, des milliards ! Ah ouais ? Autant que ça ? Bref ! Depuis la nuit des temps, la procrastination empêche des milliards de personnes de réaliser la vie dont elles rêvent. Mais ça, c'était jusqu'à la fin des années 80, avant l'invention d'une technique légendaire par l'italien Francesco Cirillo. A la base, Francesco avait inventé la technique pendant ses études pour pouvoir faire ses devoirs plus vite. En fait, le nom de la technique lui a été inspiré par le minuteur de sa cuisine qui était en forme de tomate, qu'on appelle pomodoro en italien. Francesco utilisait ce minuteur pour mettre en place sa fameuse technique du pomodoro. C'est une technique très simple mais ultra puissante et on va l'étudier ensemble tout de suite. C'est parti ! La procrastination est la tendance pathologique qui consiste précisément à différer, à remettre l'action au lendemain. Autrement connue sous le nom de flemme, la procrastination se manifeste à un moment très précis. Elle intervient au début de la tâche, avant que tu n'aies réellement entamé le travail. Une fois que tu as commencé à faire ta tâche, plus de procrastination. Que ce soit une disserte, un mémoire ou un dossier pour un client, dès que tu as passé le stade de la copie blanche, tu es vraiment dedans, tu es concentré et ça coule de source. Tu es dans un état qu'on appelle le flow. D'ailleurs, le flow dans le rap, c'est aussi la manière dont tu poses la voix sur une instrumentale. Par exemple, en ce moment, mon flow préféré, c'est celui d'un rappeur belge qui s'appelle... Najib, tu divagues, on ne parle pas du même flou. Oui, c'est vrai. Comme je disais, le plus dur, c'est de s'y mettre parce que tu dois surmonter le blocage initial de la procrastination. Et le pomodoro va venir casser ce blocage mental. On va étudier ensemble les 5 étapes clés de la technique du pomodoro. Première étape, tu dois choisir une tâche principale sur laquelle tu veux bosser. Si tu as plein de tâches à boucler, commence par choisir celle qui est la plus importante parce que tu vas y consacrer les prochaines heures de ta journée. Ça peut être ce que tu veux, une présentation, un mémoire, des maquettes... Bref, la règle à retenir, c'est d'attaquer une seule tâche à la fois. Une fois que tu as choisi ta tâche principale, tu vas prendre un chrono et le régler à 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, tu vas couper toutes les autres distractions. Najib, donc pas de téléphone ? Non, pas de téléphone. Et les réseaux sociaux ? Snap, Insta, Facebook... Non plus, tu vas aussi éliminer les discussions avec les potes et les collègues. Bref, rien à part la tâche sur laquelle tu vas travailler à fond. Quand je dis à fond, ça veut dire que tu donnes tout, ok ? Go, go, go ! Oh, doucement, doucement. Despacito. Ok, ok, c'est bon. Si jamais tu te rappelles d'un autre truc important à faire pendant ces 25 minutes, par exemple, souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un d'important, ne le fais pas tout de suite. Prends plutôt un petit bout de papier et note ce dont tu viens de te rappeler. Pendant les 25 minutes, tu dois rester absolument concentré sur la tâche en question. Tu régleras tous les autres trucs à la fin des 25 minutes. Fais la même chose si quelqu'un vient t'interrompre pendant tes 25 minutes. Dis-lui simplement que tu vas le voir plus tard, une fois que tu auras fini. Une fois que tes 25 minutes sont passées, et c'est ce qu'on appelle un pomodoro, tu as le droit de prendre 5 minutes de pause, mais seulement 5 minutes. Profites-en pour prendre un café, aller aux toilettes, envoyer un SMS, etc. Une fois que tes 5 minutes de pause sont passées, refais-toi exactement le même pomodoro de 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause. Au total, essaye d'enchaîner 4 pomodoro de suite, ce qui t'aura fait faire un cycle entier de 2 heures, et ça c'est énorme ! Et là, pour le coup, tu as mérité une vraie pause. Après ton cycle de 4 pomodoro à la suite, tu peux vraiment te prendre une longue pause de 25-30 minutes. Profites-en pour aller discuter avec tes collègues, pour aller t'aérer, regarder une mini-série sur YouTube, aller t'étirer pour ne pas rester toute la journée assis. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Alors, pourquoi une longue pause ? Parce qu'après une longue pause, tu seras de nouveau d'attaque pour faire un deuxième cycle de 4 pomodoro à la suite, voire même un troisième si t'es vraiment chaud. Voilà, j'espère que la technique du pomodoro est désormais un peu plus claire. Il y a deux petites précisions que j'aimerais ajouter avant de se quitter. La première, c'est que tu n'es pas obligé d'appliquer le pomodoro à la lettre, au sens où tu n'es pas obligé de mettre 25 minutes à ton chrono. Si tu es plus à l'aise avec 20 minutes ou même 40 minutes, peu importe, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Le plus important, c'est que tu restes concentré et à fond pendant toute la durée du pomodoro que tu t'es toi-même fixé et aussi que tu puisses l'enchaîner 4 fois de suite. De la même manière, tu n'es pas obligé de prendre 5 minutes de pause à chaque fois. Parfois, tu es tellement concentré que ça te saoule un peu de couper pendant 5 minutes. Donc si tu te sens chaud, tu peux aussi enchaîner avec un deuxième pomodoro tout de suite. Le pomodoro, ça a plein d'avantages. Ça permet notamment d'enlever de l'incertitude. Alors pourquoi ? Parce que si tu bosses sur une tâche en pensant au résultat final que tu dois produire, par exemple la prochaine page de ton mémoire, ben en fait, tu ne sais jamais combien de temps ça va te prendre pour arriver à ce résultat final. Et ça, c'est un facteur de stress. Avec le pomodoro, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas bosser à fond pendant 4 fois 25 minutes sans forcément penser au résultat final. De toute façon, si tu appliques bien le pomodoro, tu sais que pendant 4 fois 25 minutes, tu vas être au maximum de ta concentration et donc de ton potentiel. Et avec le temps et à force de faire des pomodoro, tu vas développer une meilleure capacité à estimer ce que tu es capable de faire en un laps de temps restreint. Bon, ça y est, c'est la fin de ma quatrième vidéo. Ça m'a fait super plaisir de la partager avec toi. En tout cas, si tu veux te renseigner davantage sur la technique du pomodoro, je t'invite à consulter mon blog. En parlant de ça, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Mon blog est désormais en ligne. Du coup, toutes les techniques et les conseils que je partage dans mes vidéos seront détaillés sur mon blog. Tu trouveras le lien de ce blog en dessous, dans la description. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur Snap, sur Facebook et sur Twitter. Voilà, n'hésite pas à te lâcher sur tes commentaires. Dis-moi ce que tu penses du pomodoro. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider ? Est-ce que tu connaissais la technique avant de regarder la vidéo ? Voilà, n'hésite pas à partager ton feedback. Et dis-moi aussi s'il y a des thèmes qui te tiennent à cœur que je pourrais aborder à l'avenir. Voilà, je te quitte ici. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Salut !